Musique What's tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui on va donc parler de smartphone avec Yotaphone 2 Qui est d'ailleurs disponible déjà en France Qui a cette particularité en fait d'avoir un double écran tactile Alors c'est pas deux écrans tactiles sur la même phase Bien sûr on a le recto et le verso Contenant donc on va dire un écran tactile Il y en a qui vont se dire mais à quoi ça sert et tout C'est vrai que j'ai un peu regardé au niveau des caractéristiques Et surtout au niveau de l'utilité Bah en fait ça va dépendre de certaines applications Qui on va dire vous facilitera la tâche tout simplement d'avoir deux écrans tactiles Ou alors pour les gens qui veulent regarder rapidement leur écran et tout Et bien ça s'activera Donc l'écran concerné à laquelle vous allez regarder Il va s'activer comme ça, ça va éviter de consommer Parce qu'au niveau de la batterie Ils en ont parlé un peu Et forcément c'est Yotaphone qui a parlé Donc pour l'instant on n'a pas encore de réelle critique au niveau de l'autonomie Mais ils ont dit comme quoi normalement ils devaient tenir Puisque on va dire ils se sont préparés au niveau de l'autonomie aussi Donc ça reste d'être assez intéressant avec cette particularité Quand même deux écrans tactiles Ça fait bizarre de le dire Petite particularité aussi d'ailleurs très positive Dans certains parce qu'en fait ils l'ont présenté Ici donc à Londres Puisque l'année dernière ils l'ont présenté aussi En tant que on va dire de prototype l'année dernière Et cette année là en fait voilà Ils vont montrer un peu cette commerciale Enfin ce on va dire ce début de commerce De commercialisation excusez moi Qui risque d'être Bah c'est assez intrigante Parce qu'on peut se poser la question Est-ce que ça va marcher ou pas Cet appareil là qui est on va dire Qui n'est pas européen mais asiatique Donc ça reste à voir voilà Donc ça a été présenté Aussi ça a déjà été aperçu Donc à Barcelone au Mobile World Congress 2014 Donc ça va être au niveau du téléphone Et aussi à Londres Ça a été donc le 3 décembre Soit il y a quelques jours finalement Qui a été présenté Donc c'est marqué Vlad Martinov COD Yota Device Il se présente donc de Yota Phone 2 Euh à Londres Voilà donc ils ont présenté aussi Cet appareil là On va parler un peu de caractéristiques Puisque ça risque d'être Euh assez intéressant quand même Alors en gros Ces deux écrans là N'auront pas la même résolution La même qualité d'image Puisque la face avant classique Euh bon on va retrouver donc un écran Euh 5 pouces full HD Donc l'écran normalement de face Sera légèrement plus grande Que l'écran arrière Euh puisque l'écran arrière Normalement fera 4,7 pouces Et ne sera pas full HD je crois Alors on va voir ça après Donc l'écran donc face Euh fera donc comme je vous l'ai dit 5 pouces full HD Donc une résolution simple HD Comme ils appellent Euh avec on va dire un petit système Au niveau de l'écran maintenant Ça se fait très souvent En fait ça va permettre de protéger des coups Et des rayures Mais attention pas de la saleté Euh c'est à dire que Euh si vous prenez à mon avis Un téléphone Enfin ce smartphone là Euh blanc Blanche et bien vous risquez D'avoir pas mal de saleté Au niveau des coins de l'écran Parce qu'en fait il est pas En anti saleté Hein comme on peut retrouver maintenant Avec des téléphones Voilà qui sont dotés de De certaines On va dire ergonomies Qui leur permettent Voilà d'éviter d'avoir On va dire un peu de saleté Qui va se mettre dans certains coins Des trucs comme ça Avec l'écran arrière Donc il mesure 4,7 pouces Euh par contre sa résolution Voilà c'est pas du tout la même C'est pas de la full HD Puisque ici ça sera de la 960 x 540 Donc on peut dire que ça va être Un écran qui sera rajouté Mais qui sera là pour dépanner Attention c'est pas quand même Une qualité médiocre Euh du 960 x 540 C'est quelque chose qui euh suffit Euh on peut le dire Euh voilà juste pour voilà Envoyer un petit message rapidement Un truc comme ça on va pas vraiment Sentir la différence Par contre si on reste voilà Quelques euh quelques dizaines de minutes Là c'est sûr ça va être désagréable Euh par contre cet écran là Ce qui est bien aussi C'est qu'elle est protégée Par euh une vitre Donc ils appellent ça Gorilla Glass 3 Donc voilà donc pour l'instant C'est à peu près tout Euh au niveau des infos Enfin et aussi au passage Si vous êtes intéressé Au niveau de la carte graphique Enfin au niveau du processeur ici Donc Snapdragon 800 Euh à 2,2 GHz Avec donc 2Go de RAM Et euh 32Go euh de stockage Donc plutôt un téléphone assez basique Euh par contre c'est vrai Qu'on commence avec 32Go Donc au niveau du stockage Ça peut être assez intéressant Au niveau de l'appareil photo 8 mégapixels Euh et à l'avant Donc au niveau de la webcam C'est 2,1 mégapixels Avec une batterie donc de 2500 mAh Donc une batterie plutôt euh On va dire très basique Très simple Y'a pas de grosse évolution Au niveau de l'appareil photo Ça reste quelque chose d'assez simple Euh c'est pour ça aussi Qu'ils se sont fait un peu Critiquer en fait Parce que bah c'est sûr Ils ont eu vraiment De la bonne innovation Une bonne idée de faire ça Mais à la fois Bah si on crée quand même Un appareil Qui ressemble un peu Au niveau de la En termes de caractéristiques Un peu à tous Tous les autres appareils Qu'on retrouve sur le marché Et bien c'est pas si intéressant Que ça par contre Attention il va y avoir Quand même des petites exclusivités Notamment avec Twitter Euh avec ce fameux Ce fameux double écran Euh voilà faut pas oublier Qu'il y a deux écrans Ils vont essayer de chercher Un maximum de partenariats De euh d'applications Qui vont essayer de taffer Comme ça il y aura deux écrans Qui va marcher C'est à dire avec Twitter Vous allez pouvoir l'utiliser Avec deux écrans Alors après je vois pas trop l'utilité Mais à mon avis Ça sera une question de pratique De rapidité Et euh à la fois Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal D'avoir deux écrans Je sais pas ce que vous en pensez vous Vous pouvez me le dire Dans la barre des commentaires Vous faites comme vous voulez Moi moi je pense Ça peut être une très bonne idée Par contre les caractéristiques ici Sont assez faibles Mais euh mais voilà Ça c'est une bonne innovation Et j'espère que Ça sera On va dire relayé Par euh Par une plus grosse compagnie Euh Parce que là c'est plus une compagnie On va dire un peu low cost Euh Donc plus par une grosse grosse compagnie Qui va On va dire Le faire avec On va dire des bonnes caractéristiques Tout ça de la bonne cam Après je critique pas du tout Ça reste à voir Ça peut être un super bon smartphone Comme un smartphone Qui n'oublions pas Ils l'ont présenté Il y a quelques années Et ça n'a pas du tout marché Mais euh C'était pas présenté Sous forme tactile Mais sous forme de bouton Je crois Euh C'est ce qu'ils avaient dit Donc euh Voilà Il y avait des boutons Des deux faces Et ça a pas du tout marché Mais bon c'est vrai que Question pratique là Ça servait pas à grand chose Par contre Écran tactile Sur les deux faces Là ça peut peut-être être intéressant Voilà Merci encore pour tout Excusez-moi Euh Je vous retrouve très bientôt Même demain je pense Pour une vidéo assez sympathique Voilà Merci beaucoup Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out